Cette nuit des musées, aujourd'hui, vous avez fait une tournée des lieux culturels, des musées de Bordeaux, avec le musée du vin à l'instant. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? La nuit des musées, c'est un événement très populaire. On voit des files d'attente d'une heure, une heure et demie, hélas, puisque les établissements ce soir-là sont gratuits. On voit aussi que c'est un public assez différent du public qui vient traditionnellement dans les établissements culturels, plus jeune, plus familial. Et ça fait plaisir, parce que, effectivement, c'est une soirée qui doit amener des gens qu'on ne voit pas traditionnellement et leur donner envie de revenir. On a choisi cette année la thématique des années 90 pour essayer de donner un caractère assez ludique à cette soirée. Et je constate que ça marche bien, je suis assez content. Ça préfigure un petit peu Liberté aussi, cette saison culturelle qui s'annonce pleine d'événements, riche en événements. Oui, dans un mois et demi, on démarre la saison Liberté Bordeaux 2019. Donc, dorénavant, tous les deux ans, l'été, on a une saison culturelle sur une thématique. Cet été, du 20 juin au 20 août, la Liberté, avec des temps forts, comme l'exposition que l'on a bâtie avec le Louvre, comme la venue du Théâtre Équestre aux Ingaro, comme la réouverture du Temple des Chartrons, rue Notre-Dame, avec Gonzalo Borando, comme la fête du fleuve Revisité sur les quais avec beaucoup d'œuvres d'art. Voilà, donc toute une saison de deux mois qui s'annonce bien et qui est aussi l'occasion de faire naître des nouveaux projets culturels qui ensuite restent sur le territoire.